Quoi ? T'es fan d'Halloween et tu connais pas TransWord ? Non mais allo quoi, c'est comme si t'avais pas de shampoing. Bon, TransWord est un salon professionnel Halloween qui se déroule chaque année à Saint-Louis aux Etats-Unis. Ça se passe en période hivernale, c'est-à-dire en février-mars. Ne connaissant pas bien le coin, on avait fait une recherche des températures. On avait vu qu'il faisait 26 degrés, on s'était dit c'est super pour les vacances ! C'était des degrés Fahrenheit, en réalité il faisait 7 degrés sur place. Bref, ça coûte 95, 90 euros par personne et l'addition peut monter jusqu'à 300 euros avec un pass VIP. Juste après le générique, on vous montre tout ce que vous devez savoir sur TransWord. Jusqu'au clou du spectacle, la Dark Room. A tout de suite ! Nous c'est Alex et Dionneau. On voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu un lieu de fête et de tournage que vous pouvez louer. C'est la maison fantastique ! TransWord est un salon de renommée internationale qui attire des masses de fans d'Halloween à travers le monde. La file d'attente nous permet déjà de mesurer le succès de l'événement, celui-ci n'ayant lieu que 5 jours d'affilée par an. Donc tu as toute l'Amérique qui est là, et probablement le monde entier. C'est aussi et surtout un salon professionnel qui à la base est dédié aux professionnels d'Halloween. Vous le savez peut-être, mais Halloween aux Etats-Unis, c'est une véritable institution. Et donc les professionnels de l'industrie des maisons hantées ont besoin de renouveler très régulièrement leur stock de matériel et d'effets spéciaux. C'est-à-dire qu'on va y trouver des costumes ou des masques utilisés dans les mails, c'est-à-dire les parcours d'horreur. On va être sur des objets très qualitatifs et donc extrêmement chers. Alors nous allons découvrir le prix des vrais costumes, qui sont faits vraiment par des couturiers. Donc si vous cherchez un petit costume, premier prix pour Halloween, on vous donnera d'autres adresses dans une prochaine vidéo. À Transworld, certains artistes n'hésitent pas à se faire connaître en exposant leurs bijoux. On y trouve aussi des vendeurs d'accessoires. On va avoir la chance de tomber sur des mécanismes qui servent aux effets spéciaux des maisons hantées. D'ailleurs en parlant de maisons hantées, certaines entreprises, et ça on l'a découvert sur place, sont compétentes pour réaliser soit des éléments de décor imposants, rien que là ça envoie du pâté, soit des revêtements de décor en mode papier peint à relief, soit carrément des façades entières pour les parcs d'attractions. À Transworld, il y a aussi des animations dans les allées et ça nous met vraiment dans une ambiance de dingue. Il y a également des projectiles, c'est super impressionnant. C'est comme du savon, ça disparaît et j'espère que ça ne tâche pas les fringues devant vous. On peut y faire des expériences comme celle de la réalité virtuelle. Un truc dont je suis convaincu à l'avenir, on va de plus en plus être amené à faire des expériences à l'avenir chez soi avec ces visites de réalité virtuelle. Bon alors même si c'est un salon dédié à Halloween, on y trouve, on ne sait pas pourquoi, des décorations de Noël, des automates de Noël, des animations de Noël, C'est assez mignon et ça t'étend quand on a eu des bourrasques de bruits et d'effets spéciaux Halloween à s'en casser la tête. Allez, c'est le moment de vous présenter le clou du spectacle, la Dark Room. Âme sensible s'abstenir. Il y a des installations Halloween terrifiantes, des automates à taille humaine qui rampent sur les murs, du gore aussi, et enfin des automates gigantesques. C'est absolument spectaculaire. Si vous avez eu l'impression que cette vidéo était passée un petit peu vite, rassurez-vous, on va revenir en détail dans une série de vidéos par catégorie sur cette chaîne. Donc suivez-nous, suivez La Maison Fantastique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501